Il est 8h16, l'invité politique d'Europe Matin. Votre invité, Sonia Mabrouk, c'est Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Bienvenue à vous et bonjour Barbara Pompili. Bonjour. Est-ce que les écologistes ont raison de demander un moratoire sur la 5G ? Ils ont raison, comme d'autres d'ailleurs, de se poser des questions sur cette nouvelle technologie. Parce qu'il faut qu'on essaye de comprendre à quoi elle sert, ce qu'elle peut apporter, et puis surtout, s'il y a des risques. Je trouve tout à fait normal qu'on pose des questions. Et nous, on est là pour essayer d'y apporter des réponses. Se poser des questions, c'est-à-dire un moratoire, selon vous, est-ce que c'est un sujet qui mérite un débat, qu'on prenne son temps, ou alors il ne faut pas hésiter et jeter la lampe à l'huile aux orties ? On avait eu l'occasion d'en discuter lors de la Convention citoyenne pour le climat. Et lors de la Convention citoyenne pour le climat, les citoyens qui étaient là avaient posé plusieurs questions. Ils avaient d'abord dit que c'était plutôt, a priori, une bonne opportunité, parce que ça permettait de se développer économiquement, et puis de pouvoir accéder à tous les bénéfices du numérique. Je peux vous donner quelques exemples, mais sur la médecine aujourd'hui, sur la télémédecine, on a besoin de temps de réponses très très courts. Et ça peut permettre de faire des opérations à distance, ce qui pourrait être vraiment une avancée. Ça peut aussi permettre pour les municipalités qui mettent de l'eau pour arroser les jardins, de pouvoir gérer ça et arrêter l'eau quand il n'y en a plus besoin. Vous entendez que vous êtes une convertie de la 5G, madame la ministre. Ce que je dis, c'est que je vois ce que ça peut apporter. Maintenant, les citoyens nous disaient, il faudrait peut-être prendre le temps pour vérifier s'il n'y a pas de problèmes sanitaires et pour vérifier comment on peut faire pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes environnementaux. Et moi, quand je les ai entendus, puisque je les ai reçus dès que je suis arrivée, j'ai décidé avec des collègues de lancer une inspection qui permet de regarder dans la littérature scientifique où on en est sur les questions sanitaires. Mais est-ce qu'il faut un moratoire ? C'est ma première question. Le moratoire a un intérêt à partir du moment où on n'a pas encore les données. Et là, justement, on a un rapport qui est sorti hier qui nous donne des données et qui nous précise que sur les bandes qui vont être occupées d'ici la fin de l'année, il ne va y avoir en gros aucun risque si on respecte les normes. C'est important. Vous nous dites ce matin, Barbara Pompili, que sur le risque de la santé, il n'y en a pas. C'est ce que dit le rapport qui a été remis au gouvernement hier. C'est ça. Toute la littérature scientifique nous dit que sur la bande 3,5 GHz, qui est utilisée depuis longtemps, en fait, c'est une bande qui continuera à être utilisée, sur cette bande-là, à partir du moment où on respecte les normes, il n'y a pas de risque avéré pour la santé. Donc pas de moratoire, puisque vous nous dites ce matin que les garanties, en tous les cas sur le plan de la santé, sont apportées. Voilà. Le temps a été pris. Pas de moratoire, j'ai bien entendu. Vous pouvez jouer sur les mots tant que vous voulez, mais moi je peux lui aussi, il n'y a pas de sujet. Les citoyens ont demandé à ce qu'on prenne le temps de faire des études. Il y a une première étude qui a rendu ces conclusions et qui dit que sur les 3,5 GHz, qui sont concernés par les enchères qui vont avoir lieu à la fin du mois, il n'y a pas de problème sanitaire avéré, pas plus que ce qu'on a déjà aujourd'hui. Donc on peut basculer dans la révolution. On peut basculer dans la révolution. Est-ce que ce sera une révolution ? J'en sais rien. En tout cas, c'est une évolution qui accompagne aussi notre consommation. Par contre, en tant que ministre de l'Environnement, ce que je peux vous dire, ministre de la Transition écologique, c'est que l'évolution des consommations fait qu'on va consommer beaucoup plus et donc qu'il peut y avoir un risque pour l'environnement, puisque quand on consomme, on augmente nos émissions de gaz à effet de serre. Quelle est l'empreinte carbone de la 5G ? Alors, l'empreinte carbone, par rapport à la 4G, elle ne sera pas tout à fait la même. C'est-à-dire qu'on aura plus de données, on pourra utiliser plus de données en consommant moins d'énergie. Donc, c'est plutôt pas forcément mauvais, sauf qu'on va consommer plus de données. Et donc, il faut aussi que nous, on réfléchisse à comment on peut faire pour être un petit peu plus sobre. Et donc, c'est l'objet d'une étude qu'on a lancée. Si on n'arrête pas de lancer des études, vous voyez ? Oui, je vois ça. Vous vous réunissez beaucoup. Non, mais on lance des études pour scientifiques, sur la sobriété, pour essayer de réfléchir à nos usages. Vous savez, par exemple... Vous nous faites peur, là. Réfléchir à nos usages, c'est-à-dire changer nos comportements, nous rééduquer. C'est la petite musique en ce moment des écologistes. Non, ce n'est pas du tout nous rééduquer. C'est simplement essayer d'utiliser au mieux une technologie. Vous savez, quand on vous dit... Moi, je n'ai jamais trouvé que c'était scandaleux de dire que quand on se lave les dents, il faut couper l'eau. Là, c'est pareil. On peut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser la 4K, qui est la super haute qualité, pour regarder un film sur un smartphone ? On peut réfléchir à comment on pourrait faire pour éviter cela. Mais jusqu'où irez-vous dans nos vies ? C'est la question que l'on pose. Moi, ce n'est pas la question de la légitimité de regarder ou pas une vidéo par justement la 4K. C'est jusqu'où aller ? Mais jusqu'où aller ? Je crois que c'est un travail aussi de savoir bien utiliser un produit et bien utiliser une technologie. Pour ça, il faut avoir une information. Il faut avoir de la transparence aussi sur ce que c'est. Et puis, essayer d'avoir une attitude rationnelle. Vous savez, les antennes 5G vont avoir un avantage sur les antennes 4G. C'est qu'on peut les éteindre. Et donc, quand il n'y aura pas d'utilisation ou peu d'utilisation, on pourra les éteindre. Est-ce que ça, ça va être très mauvais dans la vie des gens ? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'au contraire, on va arrêter de gaspiller de l'énergie. Vous savez, moi, le gaspillage, ma grand-mère m'a toujours dit que si on pouvait l'éviter, c'était bien. Est-ce que votre grand-mère vous parlait aussi, évidemment, puisque vous vous réunissez autour d'un sapin de Noël ? Alors, il est question de supprimer le sapin de Noël du centre-ville de Bordeaux. Est-ce que ça vous choque comme initiative ? Non, ce qui me choque, c'est qu'on puisse réduire l'écologie, pour laquelle moi, j'ai consacré énormément de ma vie, à des symboles ou des anecdotes. Franchement, moi, quand je vois qu'on passe des heures à parler de ça, alors qu'on a le réchauffement climatique en cours, et qu'on a plein de mesures qu'on essaye de mettre en place, des mesures importantes pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre... Non, non, moi, je critique le fait qu'on monte en épingle des choses qui sont anecdotiques. Le Tour de France est anecdotique, machiste et polluant, l'un des événements les plus populaires ? Non, les expressions des uns et des autres sont anecdotiques. Voilà, sur le Tour de France, vous savez, nous, on a fait une loi l'année dernière qui s'appelle la loi sur l'économie circulaire, et où on avait déjà dit que, sur le Tour de France, par exemple, il faudrait arrêter les petits goodies en plastique qui sont utilisés qu'une fois et qui sont jetés. Madame la ministre, est-ce que ce sont les maires écologiques qui réduisent l'écologie à l'anecdote, justement ? D'après ce que j'ai compris, le truc sur le sapin de Noël, là, que je trouve assez passionnant, c'est vrai que je trouve plutôt que parler des incendies qui ont lieu, par exemple, aux Etats-Unis, on va parler du sapin de Noël à Bordeaux, c'est très intéressant. Mais donc, il paraît que ça faisait partie d'une trentaine de mesures qui étaient annoncées. Moi, je pense qu'il a fait une grosse maladresse en disant ça, que ça ne sert pas à la cause écolo, parce que l'écologie, l'écologie, ce n'est pas de l'idéologie, ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas du tout ça. C'est au contraire proposer un avenir qui tient compte des enjeux du monde d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas rabat-joie, donc ? Mais moi, je suis quelqu'un de très gai et de très heureuse, et j'ai juste envie qu'on propose un bon avenir pour nos enfants, parce que, par contre, oui, il y a un certain nombre de risques. Mais il faut regarder en face. Un avenir, nos enfants, avec de l'ordre aussi, dans certaines zones, comme cette nouvelle ZAD qui voit le jour, Barbara Pompili en Loire-Atlantique. Est-ce qu'il faut la stopper tout de suite avant que ça n'enquisse, que ça devienne la même ZAD que Notre-Dame-des-Landes ? Alors, sur cette ZAD, je viens de la prendre, donc il faut que je regarde de quoi il s'agit de plus près. Mais d'une manière générale, s'il y a une implantation de ZAD, c'est qu'il y a eu un souci sur la concertation. Donc, à mon avis, il faut en tout cas revenir sur la concertation, remettre les gens autour de la table pour essayer de trouver une solution. Moi, je n'ai jamais... C'est ce qu'on a essayé de faire pour Notre-Dame-des-Landes. On a vu le résultat. Sur Notre-Dame-des-Landes, on a laissé une situation s'enquister pendant des années. Qui ont ? Les différents gouvernements successifs. Et d'ailleurs, ce que je remarque, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut. Emmanuel Macron, lui, au moins, l'a arrêté. Parlons du plan de relance, Barbara Pompili, de son volet écologique. Pour Yannick Jadot, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de changement de philosophie. Il n'y a même pas d'investissement immédiat dans ce plan de relance. Oui, alors, Yannick Jadot a des mauvaises informations. C'est tout ce que je peux dire, puisque l'argent du plan de relance va être mobilisé dès cette année. Je vous donne un exemple, par exemple, sur la décarbonation des industries. Alors, décarbonation des industries, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va aider les entreprises qui, aujourd'hui, utilisent du fuel, par exemple, dans leurs process pour faire marcher à leurs machines, à passer à des process en utilisant de la biomasse ou de l'électricité, donc beaucoup moins émetteurs de gaz à effet de serre. Il y a 1,2 milliard qui sont prévus pour ça. Il y a 200 millions qui vont être utilisés dès cette année, donc d'ici la décembre. Donc, je ne sais pas où Yannick Jadot a eu ces informations. Je crois qu'il faudra qu'ils se renseignent mieux. Un exemple précis, quand même, le budget du plan de rénovation des logements privés atteindra 1,750,000,000 en 2021. Avec le plan de relance, en 2018, je lis, il était de 1,850,000. Les artisans et les entreprises attendaient autre chose qu'un retour, quand même, en 2018. Oui, alors, juste, vous omettez de dire qu'en plus de ça, il y aura 4 milliards pour les bâtiments publics. Donc, on n'est plus du tout sur les mêmes sommes et donc les artisans vont avoir du travail. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et ensuite, sur ce qui concerne le privé, là, vous avez raison. Mais nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus de l'argent qui arrose le sable. On avait trop de dispositifs qui étaient compliqués, qui n'étaient pas efficaces. Et donc là, on a mis MaPrimeRénov' qui est une seule prime. C'est un seul outil. C'est moins compliqué. Et c'est surtout qu'on va essayer de faire des rénovations globales. Les rénovations globales, c'est pour que les bâtiments soient plus efficaces vraiment. Ce n'est pas une fenêtre par-ci ou un comble par-là. Madame la ministre, deux questions rapides, si c'est possible. Sur les 549 propositions de la Convention citoyenne, il y a l'idée d'une taxation de tous les vols courts ou longs par une éco-contribution. Vous êtes pour ou contre ? Moi, je suis pour la concertation. À un moment, il y a des méthodes. Non mais pardon. Vous êtes dans la langue de bois ? Non, pas du tout. Cour ou contre ? Pas du tout. Votre religion ? Votre conviction ? Moi, je n'ai pas de religion. À part que je suis écologique. Non, mais ma conviction, c'est que sur les 146 mesures de la Convention citoyenne pour le climat, il faut qu'on concerte avec eux et avec les parlementaires et avec les parties prenantes pour atterrir. Vous parliez de taxe sur l'aviation ? Pour atterrir. Et donc, non, moi, j'ai entendu l'avis personnelle d'un ministre. J'ai entendu l'avis personnelle d'un ministre. Vous l'avez entendu sur cette antenne il y a quelques jours ? Absolument. Jean-Baptiste Djébari. Sauf que ma méthode, ce n'est pas de dire on va faire ça alors que la concertation n'a pas eu lieu. Il y a 146 propositions, je peux vous dire qu'on a du travail, on a un mois et demi de concertation. Voilà un différent entre-ministres sur un sujet essentiel. Non, ce n'est pas un différent entre-ministres. Il donne son avis, sauf qu'à la fin, c'est la concertation qui va aboutir à un projet de loi. Voilà, il a le droit d'avoir son opinion. Vous avez signé pour conclure un appel, l'appel des coquelicots contre les pesticides de synthèse. Est-ce que c'est le rôle d'une ministre ou d'un ministre de signer un appel ? Un ministre ne devrait pas faire ça. En fait, je l'avais déjà signé il y a quelques années. Vous récidivez alors ce long terme. Voilà, je récidive. Non mais je partage complètement les préoccupations qui sont portées par plus d'un million de personnes qui nous disent il faut à terme qu'on sorte des pesticides. Je suis absolument d'accord et je vais mettre tout en œuvre en tant que ministre pour pouvoir aller vers ça. Je leur ai dit que d'ici deux ans, ça me paraissait quand même un petit peu compliqué. Le fait qu'un pesticide soit de synthèse, ça ne veut pas dire qu'il est dangereux. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils demandent eux, c'est de sortir d'une agriculture industrielle qui est une des raisons pour laquelle on a une perte énorme de biodiversité en ce moment. Je n'ai pas à vous faire un dessin sur les risques que ça entraîne pour notre avenir. Et donc, revoir notre modèle agricole pour passer vers l'agroécologie, c'est un objectif absolu qu'on doit tous avoir. Merci Barbara Rompili d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une belle journée ainsi qu'à nos auditeurs. Belle journée à vous.